Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Alain David. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les pompiers sont en colère et ils sont venus nombreux à Paris, aux abords de l'Assemblée nationale afin de manifester leur mécontentement. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, avec 30% d'intervention en plus en 15 ans, à effectifs constants et une augmentation des agressions. Ils souhaitent que leur profession soit reconnue à risque. Ils demandent une augmentation des moyens humains et matériels à leur disposition. Ils réclament une revalorisation de leurs primes de risque et un véritable schéma de l'assistance aux personnes. Ils veulent également que leur régime spécifique de retraite soit maintenu et que certaines maladies professionnelles soient reconnues et mieux prises en charge. Monsieur le ministre, l'Intérieur syndical vous a exposé ses revendications en avril. Nous sommes en octobre et vous n'avez toujours pas apporté de réponses concrètes. Pour toute réaction, vous auriez avec dédain déclaré qu'il s'agit d'un mouvement très minoritaire. Vous avez seulement eu quelques bonnes paroles lors de leur 126e congrès à Vannes, assorti de la commande ministérielle d'un simple diagnostic de la situation au préfet. Les pompiers considèrent à juste titre que c'est du blabla et que vous vous moquez d'eux. Ma question sera donc simple, monsieur le ministre. Quand allez-vous cesser de minimiser le mal-être de nos pompiers et proposer des réelles solutions pour une revalorisation des conditions d'exercice de ce métier et étudier un nouveau mode de financement d'ESDIS mieux adapté aux besoins de fonctionnement de ce service public pour la sécurité de nos concitoyens ? La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alain David, vous soulignez donc les revendications qui sont celles du monde des sapeurs-pompiers qui s'expriment aujourd'hui dans la rue, revendications qui expriment aussi la difficulté d'exercice de leur mission que ce gouvernement, que nous n'ignorons absolument pas. Je veux d'ailleurs rendre hommage à ces sapeurs-pompiers qui, au moment même où on se parle, sont engagés dans les intempéries en Pays d'Arles et excuser Christophe Castaner qui se trouve actuellement dans le département de l'Aude pour la commémoration, donc rendre hommage aux 14 victimes tuées lors des intempéries l'an passé. Les problèmes des sapeurs-pompiers sont pris à bras-le-corps, monsieur le député. Ce ne sont pas que des blablas, comme vous le dites, pardon de vous contredire sur ce point. Il y a bien des thématiques qui sont développées auxquelles nous apportons des réponses. Vous l'avez souligné vous-même, nous avons une augmentation significative du show des secours d'urgence aux personnes. Ce n'est pas plus 50%, mais c'est plus 50% sur ces dix dernières années. 84% des sorties sont liées aux secours aux personnes. Nous y travaillons avec la ministre des Solidarités et de la Santé. Il y a des mesures qui ont été prises, comme la possibilité d'avoir un coordonnateur ambulancier dans tous les SAMU dans le 15, et une réflexion plus globale sur la révision, la réforme de la régulation médicale. Je pourrais aussi parler du numéro unique, 112, pour lequel une équipe projet était mise en place. Avec la ministre de la Santé, nous aurons, dès l'année prochaine, l'occasion d'expérimenter ce numéro dans certains départements. Voilà autant d'actions qui sont menées concrètes. Il y en a bien d'autres, mais le gouvernement est tout orienté, tout orienté vers l'attention qu'il porte au monde des sapeurs-pompiers. Ces discussions ont lieu d'ailleurs avec les organisations syndicales. Vous avez cité le congrès de Vannes. Je veux rappeler qu'à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a rencontré les organisations syndicales. Et cette discussion, M. le député, elle va se poursuivre. Merci, M. le ministre. M. David. M. le ministre, j'ai bien entendu votre réponse. Mais comment expliquer ces milliers de pompiers qui sont dans la rue aujourd'hui ? C'est signe que leur mécontentement est toujours là, et que finalement, ils ne sont pas entendus. Merci, M. le député, M. le ministre. M. le ministre, c'est très court. Merci, M. le président. En seconde, simplement dire qu'on ne règle pas en quelques mois des problèmes qui n'ont que trop duré. Et soyez assurés, la détermination de ce gouvernement est totale pour régler ces questions. Merci, M. le ministre. La parole est à monsieur... S'il vous plaît. La parole est à monsieur...